Chronique Livre. Bonsoir, Claudia. Bonsoir, Patrice. Trois livres très différents ce soir. Il y en a vraiment pour tout le monde. Pour tout le monde, des histoires de rencontres, des histoires de transmission. Je commence avec Revival, le dernier de Stephen King. Alors, c'est paru chez Albain Michel. Dans ce livre-là, il est question d'un révérend rempli de magnétisme qui arrive dans une petite ville du Maine et qui rencontre un jeune garçon d'à peu près 16-17 ans. Il y a l'énergie entre les deux qui passe, l'électricité, pour ne pas dire ce mot-là parce que c'est un sujet qui est au cœur de Revival. Par la suite, le petit gars et cet homme-là vont se séparer, leur chemin va se séparer, et cet homme-là va vivre un traumatisme. Il va disparaître de cette ville-là. Il va recroiser le chemin du petit garçon et l'électricité entre les deux va encore opérer. L'électricité, pourquoi... Il y a de l'horreur, c'est de l'horreur. C'est l'électricité qui devient un troisième personnage entre dans cette espèce d'univers. C'est vraiment très, très fort. Je dirais que Stephen King commence à prendre... Parce qu'il avait perdu un peu son souffle à un moment donné. Là, il reprend ce souffle-là. C'est pas... Oui, on dit maître de l'horreur. Je dirais pas que c'est un roman d'horreur. Je dirais plus que c'est un bon suspense avec une fin un peu caricaturale quand même. Mais c'est du Stephen King qui se tient bien et qui va plaire vraiment à ses adeptes. Voilà. Voilà. Un roman, Dany Laferrière... Oui, alors c'est... Tout ce qu'on ne te dira pas, Mongo. C'est le premier livre de Dany depuis qu'il est à l'Académie française. Donc, je pense qu'il avait un peu peur de voir comment les gens allaient réagir après ça. On est plus dans l'ordre du récit. On est dans l'intime. Tout ce qu'on ne te dira pas, Mongo, c'est la rencontre entre un écrivain et un jeune Mongo qui est un Africain qui débarque au Québec... À Montréal. À Montréal et qui rencontre cet écrivain et qui lui demande plein de questions parce que cet écrivain va devenir une sorte de mentor pour le jeune Mongo. Alors, les femmes, la nourriture, les traditions, l'héritage, le féminisme au Québec, il y a beaucoup, beaucoup de choses intéressantes. Et c'est aussi une lettre d'amour. C'est un cri d'amour pour le Québec qui a accueilli... Exactement. Donc, Daniel Laferrière en 76. C'est très, très bon. Très intelligent. C'est fin. Ça fait du bien de lire ça. Juste un petit passage parce que ça donne vraiment le ton à ce merveilleux roman. Je les regarde franchir la porte en me rappelant encore une fois mes débuts, me disant que ce garçon est plus rapide que moi. Je suis toujours impressionnée par la capacité qu'ont certaines personnes d'apprendre de nouveaux codes et de se mouvoir dans une nouvelle culture. Ils stockent, ils dévorent les êtres et les choses de telle sorte qu'ils deviennent une part d'eux-mêmes. Alors, c'est vraiment la fascination aussi qu'a cet écrivain pour le jeune. Et toute l'histoire de Montréal, du Québec, se déploie sous nos yeux aussi. On apprend beaucoup de choses, notamment, anecdote, cette espèce de petite compétition qu'il y avait entre Pierre-Éliott Trudeau et René Lévesque aussi. Il revient parfois là-dessus parce qu'il donne un enseignement, finalement, à ce jeune Mongo sur la société québécoise. C'est très bon. Et ça tombe bien en ce moment. Voilà. Puis un cadeau pour vous, un cadeau que vous pouvez vous faire en fin de semaine. C'est une belle suggestion. Puis oui, c'est quoi ça? Absolument. Ah, tout rapidement. Et ça, ça ferait un beau cadeau pour des enfants à leurs parents, tiens donc. Les chroniques d'une fille indigne de Caroline Allard avec des illustrations de Francis Desharnais, donc des dessins qui sont tout minimalistes, mais très, très bons. Caroline Allard, c'est celle qui, au début des années 2000, avait fait paraître les chroniques d'une mère indigne. Elle s'était fait connaître avec ça. Par la suite, elle avait fait publier plusieurs livres aussi, dont les chroniques d'une fille indigne, un. Et là, c'est le tome deux. Et c'est la réplique de la fille à la mère. C'est drôle. « Réplique assassine », des répliques auxquelles il faut peut-être que moi, je m'attende dans le futur. Parce que je pense que c'est ce qui m'attend, effectivement, les chroniques d'une fille indigne, la mienne peut-être affreusement heureuse. Je trouve que ça se glisse bien dans un bon noël pour nos parents. Pourquoi pas? Alors, voilà. Alors, voilà. Toutes ces suggestions, bien sûr, seront sur notre page Facebook, Téléjournal 18h, sur notre Twitter. On a envoyé ça dans quelques secondes. Claudia Larochelle, merci. Merci beaucoup. Bonne fin de semaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada